L'Académie de golf vous est présentée par Ameublement Tanguay. Notre plus grande qualité, c'est le service. Par le séminaire Saint-François à Saint-Augustin-de-Démort, réputé pour l'excellence de son programme sportif, et bien sûr en golf, et par Christian Turbide, Golf Académie, www.cours-de-golf.ca. Stéphane, je vois que tu es en train de t'entraîner dans un instrument d'enseignement qui est vraiment adéquat pour ce qu'on va parler aujourd'hui. Les prochaines émissions, on va se concentrer sur des éléments très spécifiques du mouvement de golf. On commence aujourd'hui avec cet appareil-là qui va nous aider à percevoir le plan de l'élan dans l'espace. Oui, qui est très important. Oui, c'est un élément important. Je pourrais définir ça, le plan de l'élan, par le chemin du bâton. OK, dans l'espace. OK, ce qu'il faut retenir au golf, c'est que j'ai souvent le commentaire que le plan de l'élan, certaines personnes ont un petit peu tendance à le décrire dans un mouvement qui est plutôt vertical. Ce qu'il faut retenir au golf, c'est que l'élan de golf combine deux plans différents, qui est le plan horizontal avec un plan vertical. Ce qui va nous donner, on le voit bien, puis tu peux le faire, Stéphane, ça va nous donner un plan qui est plutôt diagonal dans l'espace. Tu es d'accord avec ça? Très d'accord. OK, donc le plan en étant diagonal va nous aider à bien combiner le mouvement rotatif au golf, puis un mouvement qui va se faire avec les bras et les mains un peu plus en mouvement vertical. Je pourrais te comparer ça aussi, Stéphane. Il n'est pas pareil, mais au niveau du golf, l'élan est le même, mais dans un plan qui est un peu différent. Oui, mais à la TV, c'est pour ça qu'on voit souvent. Non, hein? On la regarde souvent au niveau des professionnels. On va avoir un plan, là, j'ai ici la machine qui va te donner le même plan qu'en montant, qu'en dessinant. Oui, absolument. On les voit ici qui tirent plus à l'extérieur et reviennent. Effectivement. Ce n'est pas la même chose qu'on a ici, là. Absolument. Je pense que je vais prendre ta place, Stéphane. C'est ça. Viens nous montrer un peu la différence entre les deux. Donc, ce que tu me parles, dans le fond, puis ce qu'il faut expliquer aux golfeurs et aux golfeuses, c'est que souvent, la télévision, c'est confondu. Il y a deux plans de swing au golf. Le premier qu'on appelle le un plan de swing, qu'on vient de bien décrire, le plan de montée, OK, et le plan de descente vont être exactement le même, OK? On va bien le voir. Chez les professionnels, souvent, je me fais poser la question. Christian, les professionnels ont tendance à plutôt adopter ce qu'on appelle le deux plans de swing. Donc, un plan de swing qui, au moment de la montée, va être axé plus sur une extension plus prononcée, qui va faire en sorte que le plan du mouvement va être un peu plus vertical au niveau de la montée. Mais quand tu montes, on voit ici que le bâton est complètement à l'extérieur de la ligne d'attaque. Oui, on le voit bien. Puis on voit ici, avec le bout du bâton, on n'est plus vraiment dans la ligne d'attaque. Exactement, on n'est plus dans la ligne d'attaque. Mais je crois que c'est deux lignes de pensée pour les golfeurs et les golfeuses amateurs. Moi, je conseille toujours d'avoir le même plan de montée et le même plan de descente parce que c'est plus facile dans le mouvement de se retrouver. C'est sûr que si tu décris une montée dans l'élan arrière, puis ça va être plus facile pour toi de reprendre la même montée. Exemple, au niveau des professionnels, ça prend beaucoup d'habilité de décrire un plan d'élan vers l'arrière puis de revenir dans le bon plan d'élan qu'on décrit ici. Parce que le plan, il n'y a pas de cran d'arrêt pour te dire où exactement le bâton doit être. On n'a pas le sursaut pour nous aider vraiment à arrêter au bon endroit. Ce que je vois beaucoup chez les amateurs de golf, c'est que les gens ont de la difficulté à le trouver, le plan d'élan. Parce qu'il y a toujours trois possibilités à l'intérieur du plan de l'élan. C'est que des fois, on peut être soit trop à l'intérieur, soit trop à l'extérieur du plan. Donc, une manière facile de le trouver, son plan, c'est... Ça va être l'angle du bâton par rapport au sol. Ça, ça va nous aider vraiment à un peu savoir que le plan de l'élan est à peu près diagonal dans l'espace. C'est ni horizontal ni vertical, mais dans un plan qui est plutôt diagonal. Fait qu'ici, on se pratique avec un plan d'élan. Oui, absolument. On le mémorise. On le mémorise bien parce que le bâton se promène bien sur le cerceau blanc. Puis on voit quand tu es rendu à peu près ici, lorsque tu montes, faire ton elan arrière, que rendu à peu près ici, que ton bâton est quand même dans la ligne d'attaque. Absolument. Ici, on pourrait le voir que mon bâton est vraiment dans la ligne d'attaque. C'est ça. Donc, nécessairement, ça va être plus facile d'être constant dans notre mouvement. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour les golfeurs et les golfeuses, c'est d'être vraiment, de développer un plan de mouvement, ce qui va être beaucoup plus facile à se retrouver dans l'espace. OK? On essaye ça, Stéphane? Montre-nous ça, Christian. Je prends ta place. Vas-y. OK, je fais quelques élans de pratique. Comme je sors du cercle, je fais quelques élans de pratique en me regardant un petit peu ici, OK, en cherchant bien mon plan vers l'arrière. OK, donc le même plan. Je m'installe, je fais ma routine comme il faut. Bonne positionnement. OK. Je vais aller essayer d'aller chercher mon plan d'élan. Magnifique. Magnifique. Bon élan en équilibre. Très bon. On voit que vraiment la montée et la descente, t'es identique. Absolument. Et c'est beaucoup plus facile. Dans le même plan d'élan. Pour, beaucoup, beaucoup, beaucoup. À retenir pour tous les golfeurs et golfeurs. Oui. On se revoit, Stéphane? On se revoit. On pratique ça. On se revoit. 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 Sous-titrage ST' 501